Je suis socio-esthéticienne depuis 5 ans et j'interviens au sein de l'oeuvre Falare depuis 2 ans. Donc la socio-esthétique, qu'est-ce que c'est ? Il faut savoir que c'est la pratique déjà professionnelle de l'esthétique auprès de personnes souffrantes et fragilisées par une atteinte à leur intégrité, qu'elle soit physique, psychique ou en détresse sociale. L'image de soi est un petit peu dégradée. Une problématique aussi souvent qu'on rencontre chez les personnes en souffrance psychique concerne l'hygiène. Là c'est très délicat pour l'équipe socio-éducative d'aborder ce sujet. Toucher quant à lui lors des séances et des soins va plutôt favoriser la reconnaissance de leur corps. Un corps qui est souvent désinvesti par la personne et vraiment le reconnaître comme faisant partie d'un tout. Surtout par le parcours que j'ai eu, c'est des choses que j'aurais jamais pu faire. C'est vrai qu'on a décidé d'agrandir le projet au vu des bénéfices apportés et au témoignage des personnes qui ont bénéficié des soins. On s'est rendu compte que les personnes venaient toujours à leurs soins et c'est vrai qu'on a un taux de fidélité énorme. J'ai besoin de ces soins là quand même pour me sentir femme, pour me sentir bien. Si c'est vraiment on ne peut plus, où on ira ? Ailleurs déjà à l'extérieur on ne peut pas et même ici si on ne peut plus je ne sais pas. Donc il en faut un peu pour nous. Et j'ai suivi pendant plusieurs mois une personne qui se dévalorisait énormément, qui ne se supportait pas, qui n'arrivait pas à se regarder dans le miroir. Et au bout de quelques mois, elle arrivait, maquillait, elle pouvait dire qu'elle se trouvait jolie. Alors ça c'était énorme et moi c'est ça qui me donne le sourire tous les jours. Je ne viens plus devant les gens, la tête basse, là je lève carrément la tête, elle est bien haute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !